Bonjour et bienvenue dans cette U-Series. Aujourd'hui nous allons voir les étapes à suivre pour configurer le SDA ou simplifier Disaster Recovery avec BackupExec. La récupération après sinistre simplifié de BackupExec élimine toutes les conjonctures liées à la récupération des systèmes entiers. Lors de la configuration du sauvegarde, vous obtenez une indication claire que vous avez sélectionné les données nécessaires pour effectuer une sauvegarde simplifié Disaster Recovery ou SDA. Après avoir sauvegardé les composants système critiques d'un ordinateur, on utilise l'assistant création d'un disque de récupération d'urgence simplifié afin de créer une image disque de récupération. Vous pouvez ensuite utiliser l'image disque pour effectuer une récupération après sinistre de l'ordinateur. Nous allons voir maintenant les étapes à suivre pour créer le SDA. Tout d'abord, sur la console BackupExec, on va cliquer sur l'icône BackupExec. On va choisir Configuration et Paramètres puis Créer un disque de récupération après sinistre. Cela va démarrer l'assistant SDA et affichera une option pour choisir un serveur autre que celui en cours. Cliquez sur Suivant pour continuer. Ensuite, nous allons choisir l'option Créer une nouvelle image de disque de récupération après sinistre simplifié sous format ISO. Les deux autres options peuvent être choisies si un fichier ISO précédent a été créé déjà ou un CD SDR précédent. On clique sur Suivant pour continuer. BackupExec SDR requiert le kit d'évaluation de déploiement Microsoft . Il est nécessaire d'installer le kit ADK de Windows pour faciliter le déploiement des images des systèmes d'exploitation sur des ordinateurs ou un disque virtuel. On va choisir l'option Je comprends les exigences d'installation d'ADK et on clique sur Suivant. Après avoir installé le kit ADK, nous allons passer maintenant vers l'assistant SDR qui va nous donner ensuite la possibilité de choisir la langue et de cocher la case pour démarrer automatiquement les services réseaux. Ici, nous allons choisir la machine ou le serveur qu'on veut lui créer le disque de récupération SDR. Petite remarque sur l'assistant SDR, jusqu'à la version 21.2, la création ISO fournirait une option pour créer un ISO 32 bits ou 64 bits. Mais les versions ultérieures créeront un ISO SDR 64 bits donc l'option est supprimé. Dans cet écran, nous allons voir l'étiquette de volume par défaut et l'emplacement où le fichier ISO sera créé. Ensuite, nous pouvons passer en revue l'écran résumé puis cliquer sur Créer une image. Une fois que l'assistant SDR a fini de créer l'image, nous pouvons chercher notre fichier de récupération ISO sur le chemin suivant. On va sur Disque C, Program Files, Veritas, Backup Exec, SDR et tout en bas, nous allons trouver notre fichier SDR Custom 001. On peut par la suite copier le fichier ISO et le mettre sur un disque CD-DVD afin de pouvoir le déployer sur une machine Windows. Donc c'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Veritas. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et à bientôt !